Non, la France n'est pas un pays raciste, vous êtes là pour le prouver, la France veut célébrer ses droits, les droits durement gagnés, nous sommes des héritiers d'une révolution, il ne faut pas le publier, d'une révolution qui a éliminé le monde. A ce propos je vais vous lire une déclaration, la déclaration qui a été publiée, et qui dit une loi raciste n'a pas de place dans notre république. Dans notre diversité d'idées, d'engagement, de profession, nous exprimons notre grande inquiétude après le vote de la loi dite « asile-immigration ». C'est un tournant dangereux dans l'histoire de notre république, d'abord parce que cette loi ne répond pas aux causes de l'exil forcé, d'hommes, de femmes, d'enfants, fuyant les guerres ou le réchauffement climatique. Elle ne rompt pas non plus au défi de l'accueil dans la dignité, ni au défi de la définition d'une politique digne et humaine d'intégration. Ensuite, parce qu'elle a été rédigée sous la dictée des marchands de haine, qui rêvent d'imposer à la France leur projet de préférence nationale, elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la résistance. Elle s'attaque ainsi aux droits du sol, autant qu'aux droits fondamentaux, ainsi aux droits insproclamés par la Constitution. Elle s'attaque au travail, elle s'attaque à l'éducation, au logement, à la santé. Ce faisant, tous et toutes, Français autant qu'étrangers, nous trouvons menacés. Et comme disait Victor Hugo, étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. Soucieux de rassemblement et de solidarité, plutôt que de division, sans fin de notre société, nous demandons au Président de la République de ne pas promulguer cette loi. Je vous remercie. Applaudissements Je ne sais pas si on va nous entendre en musique, mais tu fais quoi ici Martine ? Je suis venue passer sur le pont. Je fais un pont et pas des murs. C'est un pont pour les vacances ? Oui, je fais le pont pour montrer qu'on n'a pas besoin de faire des murs pour contraindre les personnes qui veulent venir partir de leur pays. Et que le pont, c'est aussi bien, ça permet d'aller d'un endroit à l'autre. Donc je suis pour les ponts et contre les murs. Est-ce qu'on en a besoin actuellement ? Deux fois, deux fois, deux fois. Avec la dernière loi qui va être promulguée, d'après moi, effectivement, pour les personnes qui partent de chez eux et veulent rester en France, ça va être très difficile. Et comme c'est une préférence nationale, même ceux qui étaient déjà là, on pourra les virer, puisque c'est la préférence nationale à l'autanté ? Je pense quand même qu'il y a des choses assez inquiétantes. Là, j'ai entendu en plus parler des médecins étrangers qui risquent également d'être expulsés, même les médecins. Donc après, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va être la préférence nationale à cela, ça ne va rien dire. Pour moi, c'est rien dire. Une personne n'est une personne. Elle a besoin, elle a besoin. Bon, c'est très politique, ça, quand même. Oui, parce que si on veut flatter la droite et l'extrême droite, on a des réactions dans des choses, effectivement. Pourtant, ce n'est pas un gouvernement d'extrême droite qui risque de promulguer une loi raciste. Ah non, 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 non. Lise ? Ce n'est pas un gouvernement d'extrême droite. Ah, le gouvernement qu'on a actuellement ? Voilà. Ah oui, d'accord. Il s'est déprésenté un petit peu comme entre les deux. C'était avec, on faisait deux choses à la fois. Et là, maintenant, c'est plus deux choses à la fois. C'est très droite et très extrême droite. Donc, ça a carrément viré. Bon, tu es optimiste ? Absolument pas. Tant pis, on va résister. Il n'y a que ça à faire. Et concrètement, tu fais quoi, toi ? Moi, je suis dans... D'abord, je suis Martine. Donc, déjà, ne serait-ce que pour moi, j'essaie de défendre ce que je pense être bien, correct. Et puis, après, je fais des permanences à la CIMAD. Une fois tous les 15 jours, à peu près. J'ai une aide juridique. Puis, après, j'avais sans toi-gourdons. J'ai de pouvoir loger des personnes qui sont sans maxi. Et puis, l'administratif, j'ai fait essayer de parler français, essayer d'être avec une maxi. Donc, voilà, l'intégration, ça m'énerve un peu, parce que c'est... L'intégration, c'est être à côté des personnes, c'est tout, c'est tout. On avait l'habitude de tomber dans des manifestations plutôt revendicatives autour du travail. Là, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Pas du tout. C'est pas du tout exceptionnel. La CGT, depuis le début du vote de cette loi, si ma mémoire est bonne, le 19 décembre dernier, a manifesté toute son opposition à cette loi. Car c'est dans les gènes de la CGT de s'opposer à la division des salariés. Et c'est dans les gènes de la CGT qu'il n'y ait aucune discrimination, que ce soit par l'origine, par la religion ou par tout autre fait. Donc, c'est une loi qui est xénophobe, il faut le dire. Elle est xénophobe parce qu'elle discrimine. Elle discrimine les étrangers sur les aides, notamment de la sécurité sociale, alors que ce sont des travailleurs qui, comme tous les travailleurs, doivent y avoir droit. C'est dans le principe de l'universalité, de la solidarité, de la sécurité sociale issu du Conseil national de la résistance. Donc, on ne peut qu'être opposé à cette loi. Une loi qui va encore rendre difficile l'accès au travail des travailleurs migrants et donc, par conséquent, avoir un dumping social. Parce que, plus on met de barrières, plus les salariés sont en plein à accepter tout. Et donc, c'est un recul pour l'ensemble des salariés. Et le fait qu'on supprime des allocations à certains pour leur nationalité ou leur origine ne fera pas qu'on donnera plus aux autres. Donc, tout cela, ce sont des lois qui n'ont pas lieu d'être dans notre République et qui sont contre nos valeurs, nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la CGT est complètement partie prenante. Et on a permis aussi le rassemblement, puisque le 9, on appelait à se rassembler pour organiser cette journée aujourd'hui. Et je suis fier qu'aujourd'hui, cette journée soit une réussite avec autant de monde dans la rue, ici comme à Fijac. Plus de 500 à Cahors et plus de 350 à Fijac. Je suis fier de cette réussite. Et je pense que le message doit être entendu au niveau du président de la République ne pas promulguer cette loi. Ça serait, aujourd'hui, un acte démocratique d'entendre le peuple qui manifeste. Au-delà de la simple sécurité sociale, là, on rentre dans des lois qui sont des lois qui vont être des lois racistes, avec l'exception nationale. Qu'est-ce que ça va entraîner ? Toutes ces lois de préférence nationale continuent d'exacerber les divisions. et ça, c'est insoutenable. Nous, nous sommes pour que l'ensemble des travailleurs soient logés à la même enseigne, ici ou ailleurs. Et on se bat pour ça. La CGT se bat pour ça. Avec les autres organisations syndicales du monde entier, on ne pourrait pas accepter que des lois de préférence nationale, comme le prône le Rassemblement National, puissent, aujourd'hui, prendre pied dans notre République. C'est contre toutes les valeurs qui sont portées et contre les droits humains, tout simplement. Contre les droits humains. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et c'est ça, le danger, aujourd'hui, qu'il y a, c'est que cette loi est profondément contre les droits humains. Ça va avoir des conséquences dans le milieu du travail, aussi ? Et ça va avoir des conséquences, puisque, forcément, les salariés, avec les entraves qu'on va porter vis-à-vis de leur accès au travail et de leurs droits, vont avoir d'autant plus de mal à les défendre. Donc, ils seront en enclin à accepter tout et n'importe quoi. Et donc, paradoxalement, ils seront mis en concurrence avec les autres salariés, auxquels on dira, mais vous avez, regardez, vous avez tant plus de droits que les autres, pourquoi vous ouvrez votre bouche ? Donc, c'est empêcher l'évolution des droits, c'est empêcher le progrès social pour tous. Donc, c'est profondément antisocial et profondément contre tous les droits humains. Alors là, il y a une multitude d'associations que moi, je connais, qui sont sur le terrain, qui offrent concrètement au soutien des migrants. C'est réconfortant de le voir là ? Bien sûr. Aujourd'hui, ça prouve que c'est une... On ne peut pas se taire. Cette loi est bien une loi politique. C'est une loi taillée pour le patronat, en défaveur de l'ensemble du salariat et en défaveur des droits humains. Donc, ces associations qui, souvent, manifestent, sont un peu dans l'ombre, n'ont pas forcément l'habitude de manifester et d'exprimer une opinion politique, aujourd'hui, elles sont là, parce que c'est bien une question politique qui est sur le devant de la scène et qu'il ne faut pas malayer d'un revers de main, mais qu'il faut affronter, idée contre idée. Aujourd'hui, on est là pour dire que les idées de l'extrême droite n'ont pas lieu dans ce pays et certainement pas d'être appliquées dans une loi. Alors, vous êtes, en termes de politique, qui est mal placé, parce que les deux députés l'ont voté cette loi. Tout à fait. Les deux députés, mais sans surprise, je dirais, malheureusement, sans surprise, puisque le Rassemblement National, les Républicains sont aujourd'hui complètement inféodés à cette coupe du Rassemblement National qui a été vue dans cette loi. Et c'est ça, je dirais, le message le plus inquiétant dans notre République, c'est que, son isant qu'il devait combattre les idées d'extrême droite, aujourd'hui, il est maintenant dans une loi et ça, c'est très inquiétant. Et c'est pourquoi on doit rester mobilisés et continuer à manifester jusqu'au bout contre cette loi.